Entretien d'embauche, trois erreurs que vous faites tous et que je vais vous révéler dans cet audio pour que vous puissiez les éviter. Si vous me découvrez pour la première fois, j'ai été salarié pendant un peu plus de dix ans et je suis maintenant chef d'entreprise depuis quatre années. Et donc, j'ai été des deux côtés du miroir, c'est-à-dire j'ai été pendant dix ans à l'occasion de quatre changements d'entreprise dans la position d'une personne qui cherche un travail, qui cherche à être recruté si possible en CDI. Et après cela, j'étais dans la position du chef d'entreprise et je le suis toujours aujourd'hui, où j'ai fait passer plusieurs dizaines d'entretiens de recrutement, d'entretiens d'embauche à la fois pour des CDI et pour des freelances. Et ce que j'ai remarqué dans tous ces entretiens, en fait, c'est même un peu con parce qu'en fait, je vois aujourd'hui dans les entretiens de recrutement que je fais passer les erreurs que je faisais moi-même quand j'étais salarié. Donc ça, c'est déjà une petite ironie qui est assez marrante. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, putain, les erreurs que je vois, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est toujours les mêmes conneries. Moi, ça me choque, honnêtement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cet audio. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes freelance, vous êtes salarié, vous cherchez un travail, vous cherchez à mieux gagner votre vie, vous cherchez à changer d'entreprise et que vous passez obligatoirement des entretiens de recrutement, je vous ai donné de précieux conseils dans cet audio en m'aidant à la fois de la double casquette que j'ai connue, qui est celle du salarié et celle du chef d'entreprise. On va commencer tout de suite par la première grosse erreur à éviter. Et en général, 90% des candidats tombent dans ce piège. L'erreur numéro un, c'est d'en faire trop. Pourquoi c'est une erreur d'en faire trop ? Généralement, on en fait trop sans trop s'en rendre compte parce qu'en fait, on essaye de montrer qu'on est motivé. Ça, je pense que vous l'avez tous vu dans les fiches de recrutement, il y a toujours le mot motivation. On cherche quelqu'un de motivé, on cherche quelqu'un qui est déter. Et comme, en particulier, si vous avez très envie d'avoir la mission ou le job pour lequel vous postulez, la tendance naturelle humaine qui ressort, c'est que vous êtes très motivé et du coup, vous essayez de montrer que vous êtes très motivé. Et comme vous essayez de montrer que vous êtes très motivé, vous en faites des tonnes. Vous dites « Ouais, moi, je peux travailler jusqu'à 20 heures sans problème, je n'ai pas de contraintes. Ouais, moi, j'ai très envie de faire le job. Moi, j'ai très envie de cette mission. Moi, je veux ci. » Ou alors, tenez, je vais vous donner un exemple. Il y a un an, je recrutais un coach en freelance pour l'une de mes entreprises. En l'occurrence, c'était pour DDP. Pour rappel, les liens vers mes différentes marques se trouvent en description de cette vidéo puisque vous êtes ici sur ma chaîne de podcast qui s'appelle « Le défouloir de Mac » dans lequel je me défoule sur tout un tas de sujets. Et en description de chacun de ces audios, vous pouvez retrouver les différents liens vers la plupart des marques que je gère puisque je gère aujourd'hui plusieurs marques. Et donc, du coup, au titre de ce recrutement, je recrutais un coach pour une activité de coaching en séduction. Et ça, c'est un très bon exemple parce que du coup, j'ai eu un candidat au téléphone. En fait, on commence à discuter et je lui demande pourquoi il veut devenir coach. En gros, quelle est sa motivation profonde ? Et moi, je la connaissais déjà. Je vais vous expliquer comment je l'ai su. En cinq secondes, j'ai compris c'était quoi sa motivation de fond. Et quand moi, je lui ai posé cette question, il est parti dans une rhétorique où il m'a expliqué qu'en gros, il veut devenir coach parce qu'il veut aider les gens, qu'il veut se lever le matin, il veut sentir qu'il a aidé les gens, il veut contribuer à un monde meilleur, etc. Donc en gros, il m'a fait un narratif sur un peu en mode l'abbé Pierre quelque part, en mode bienveillant, c'est-à-dire en mode oui, moi, je me lève les matins, c'est pour aider les gens parce que moi, je suis altruiste, etc., etc. Et je ne l'ai pas du tout cru. Pour moi, c'était du pur bullshit, ce qu'il était en train de me raconter. Et en fait, la raison pour laquelle c'est très simple de comprendre que c'était du bullshit, là, je vous donnais quelques petits détails qu'on regarde en tant que recruteur. Il y avait deux choses, en fait, qui trahissaient que ses intentions n'étaient pas du tout celles qu'il prétendait. La première, c'est la façon dont il était habillé, c'est-à-dire c'était quelqu'un d'habillé extrêmement classe, c'est-à-dire chemise, costard, veste de costume, je n'ai pas vu ses chaussures, mais sûrement les derbis de cadre, etc. Donc, il était vraiment habillé comme une personne. Enfin, il était vraiment très, très, très bien habillé. Et surtout, le deuxième élément, c'était son compte Instagram. Je suis allé voir son compte Instagram. Là, j'ai compris tout de suite que c'était du bullshit. Pourquoi ? Parce que son compte Instagram, c'était que des photos de lui à Dubaï, à la plage, dans un jacuzzi d'un hôtel 5 étoiles, dans le restaurant le plus cher de Paris ou de Dubaï ou d'ailleurs, etc. Donc, en gros, son Instagram ne comportait que des signes de richesse et de statut social. Et ça, c'est un indicateur extrêmement pertinent. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne en tant que recruteur. Aujourd'hui, les recruteurs et les chefs d'entreprise, avant de travailler avec quelqu'un, on cherche des infos sur vous. Et je peux vous garantir que dans 99% des cas, c'est extrêmement facile de trouver des infos sur vous. Les seuls pour qui on n'arrive pas à trouver d'informations, c'est soit les personnes qui sont complètement absentes d'Internet ou soit les personnes qui ont pris soin de camoufler toutes les traces ou les photos qu'ils ont pu laisser sur Internet. Donc, cette personne-là, pour retrouver son compte Instagram, ça m'a demandé littéralement cinq secondes. Nom, prénom sur Google, j'ai trouvé tout un tas de trucs sur cette personne. C'est comme ça que je suis tombé sur son compte Instagram. Et j'ai vu un compte Instagram, un univers qui est en défasage complet avec ce que je recherche pour le métier de coach. Et les recruteurs font aussi cette recherche. Tous les entrepreneurs que je connais, quand ils recrutent quelqu'un, ils font des recherches sur la personne. Et je pense que des grandes entreprises, notamment pour les postes importants. Alors, c'est sûr, si c'est un entretien de recrutement pour un, je ne sais pas, pour un boulot type caissier chez Carrefour, s'en battent les couilles. L'employeur, il veut juste que vous veniez de 8h à 17h, que vous fassiez biper les codes barres, que vous encaissez le client et ça s'arrête là. Donc, derrière, que vous ayez un compte Instagram avec des photos à Dubaï, à New York, au fin fond de la Corrèze, le recruteur s'en bat les couilles. Pour des jobs payés au SMIC, ce n'est pas quelque chose d'important. Par contre, pour des jobs mieux payés ou des jobs un peu plus ambitieux, des jobs de cadre, là, je vous garantis que les recruteurs, les chefs d'entreprise regardent, font des recherches sur vous et cherchent la moindre incohérence entre ce que vous prétendez et la réalité. Et du coup, cette personne-là, parce que là, vous allez peut-être me dire, OK, Mike, mais c'est quoi le problème avec son compte Instagram ? Il y a des photos à Dubaï. Et alors, peut-être qu'il aime ça, finalement. Quel est le problème pour devenir coach ? Parce que finalement, c'est son temps libre. Qui es-tu, Mike, pour juger son temps libre à Dubaï ? Il fait ce qu'il veut. Sur le fond, je suis d'accord. Mais son compte Instagram était une mine d'informations sur ce que recherche vraiment la personne. Et je ne vais pas en parler ici, parce que le podcast, il durerait des heures, sinon. Mais il y a des outils qui permettent de savoir très facilement quelles sont les motivations profondes d'une personne. Des outils auxquels j'ai été formé, des outils que j'utilise aujourd'hui et des outils surtout qui permettent de déceler les incohérences. Et c'est grâce aux incohérences, justement, qu'on arrive à savoir si la personne est en train de nous bullshiter au téléphone ou pas. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous donne ce de pression conseil. Soyez honnête en entretien d'embauche. Ne prétendez pas quelque chose qui est l'inverse de votre motivation profonde. En l'occurrence, pour la personne dont je parle, sa motivation profonde, c'est l'argent et le statut social. Et en fait, sa stratégie était très simple. Sa stratégie, c'est de se faire embaucher à un tarif qui sera négocié et que la personne considérera comme un package de départ. La personne va ensuite demander tout de suite des gages d'augmentation très rapidement. Et si ce n'est pas le cas, la personne va travailler dans l'entreprise, va se rendre indispensable et au bout de 2-3 mois, va demander x2, x3 d'augmentation. C'est une stratégie vue et revue et prévisible et qui ne marche pas, d'ailleurs, soit dit en passant. Si c'est le type de stratégie que vous essayez d'utiliser pour être augmenté, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Parce que quand j'étais salarié, c'était une stratégie que moi, je voulais faire à une époque. C'est-à-dire que, par exemple, à mon premier boulot, donc c'était à l'époque chez Airbus. Airbus hélicoptère, donc à Marignane, à côté d'Aix-en-Provence. Puisque si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'Aix-en-Provence, c'est là où j'ai passé une grande partie de ma vie. C'est là où j'ai fait mes prêts par la séduction, d'ailleurs, soit dit en passant. Et lors de mon premier job, je peux donner le chiffre maintenant, parce que c'était il y a plus de 10 ans, donc j'ai aucun problème avec ça. Premier travail, sortie d'école d'ingénieur. Le salaire que j'arrive à avoir, c'est 30 000 euros annuels. Ce qui n'est pas ouf, honnêtement. Moi, je partais pour avoir 36 000 euros. C'est-à-dire, c'était un petit 36 000 euros annuels. C'est-à-dire, c'est en brut, je précise, ce n'est pas honnête. 36K brut. C'était l'espérance de salaire que je voulais au départ et j'y suis pas arrivé déjà. Et puis aussi parce que la branche dans laquelle je postulais, qui était l'aéronautique, c'est une branche d'activité qui ne paye pas super bien. J'en reparlerai après d'ailleurs, parce qu'on parlera tout à l'heure dans cet audio de l'importance des conditions de marché pour la détermination de votre salaire. Ce sera l'objet du point numéro 2, parce que ça, c'est une grosse erreur également qui est faite par beaucoup de candidats. Et donc, je sais que mon salaire n'était pas ouf. Par contre, déjà, ce que j'ai appris, c'est que finalement, je ne m'en sortais pas si mal parce qu'il y a des mecs qui étaient encore plus mauvais que moi. Et il y a des mecs qui ont commencé à 27K, par exemple. Donc moi, j'ai commencé à 30K. Et quelques mois après, il y a un collègue, enfin un ex-collègue du coup, qui a rejoint l'entreprise lui aussi, lui aussi au même salaire. Sauf que lui, il était plus zénaire avec moi. C'est-à-dire, lui, il estimait que c'était injuste, que ceci, que cela. Et du coup, à la machine à café, parce que vous savez, dans les entreprises, tout se dit, tout se sait. Donc, les gens discutent entre eux. Et donc, en gros, les gens sont assez bavards sur leurs intentions. Et en gros, ce collègue-là, il a déjà commencé à nous dire sa stratégie. Sa stratégie étant simple, c'est-à-dire qu'il va beaucoup travailler pendant 3-4 mois. Et ensuite, il va faire un espèce d'ultimatum à son boss. C'est-à-dire, en gros, sa stratégie, c'est simple. Il bosse bien, il sera indispensable. Ensuite, en parallèle, il passe des entretiens d'embauche à droite, à gauche. Et il revient vers son employant en disant, ben voilà, moi, j'ai ça comme proposition de salaire. Donc, c'est soit vous m'augmentez, soit je me casse. En gros, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous dire pourquoi c'est une très mauvaise idée de faire ça. Donc, évidemment, le collègue a pris l'employeur de cours, puisque l'employeur n'a pas du tout venir. Évidemment, c'était dans une période où ce n'était pas du tout le bon moment pour lui de partir. Parce qu'il y a eu des projets en cours. C'était une phase où, côté Airbus, il y avait beaucoup de projets qui arrivaient. Donc, en gros, ce n'était clairement pas le moment. Donc, du coup, ils ont accepté sa demande sans discuter. Et ensuite, ce qui s'est passé progressivement, c'est qu'en fait, il s'est fait mettre au placard, tout simplement. Pourquoi ? Parce que quand on fait ce genre de tactique pour essayer d'arriver finalement au salaire final qu'on voulait au départ, en fait, ce qui se passe, c'est que vous mettez l'employeur au pied du mur, vous montrez explicitement que vous avez une mentalité de mercenaire et surtout, vous montrez que vous n'êtes pas fiable. Parce que ça ne fait même pas un an que vous êtes là. Ça fait quelques mois que vous êtes là. Et déjà, vous rentrez dans un jeu du bras de fer avec l'employeur. Et ça, ça ne marche pas. Parce que quand vous faites ça, vous brisez le lien de confiance. Vous êtes tagué tout de suite comme un mec pas fiable. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que l'employeur va vous dire oui pour gagner du temps. Et dans votre tête, vous êtes déjà mort. Ça, c'est ce qu'on appelle le… En séduction, il y a un mot qui s'appelle comme ça. Ça s'appelle le dead man walking. DMW pour ceux qui ne connaissent pas. Le concept du dead man walking, ça veut dire tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. C'est ça que ça veut dire. C'est un terme qui vient de la séduction à la base. Un dead man walking en séduction, ça veut dire que c'est un mec dont la relation couple… C'est à propos des mecs en couple. Ça veut dire que c'est une relation qui est déjà condamnée. C'est-à-dire le mec va se faire quitter, la nana est en train de faire la transition, mais le mec ne le sait pas encore. Et ça, c'est des choses que vous apprenez chez des épées. Je rappelle que le lien se trouve en description de la vidéo. Il y a des signes. Il y a des signes avant-coureurs qui permettent de savoir avec certitude que votre relation va crever. C'est ça, le concept du dead man walking. Et il y a plein de mecs qui se font avoir avec ça, qui se retrouvent largués du jour au lendemain et qui ne comprennent pas. Alors qu'en fait, il y a eu pendant des mois des signes avant-coureurs que ça allait arriver. C'est juste que la personne soit n'a pas voulu les voir ou soit ne les a pas vus. Au travail, c'est la même chose. Donc, ce collègue-là est devenu un dead man walking. C'est-à-dire qu'il était tagué comme le mec a dégagé. Et en fait, lentement et sûrement, on lui a retiré petit à petit de plus en plus de trucs. C'est-à-dire qu'on a commencé à sortir des projets. On lui a dit tiens, tu vas plutôt t'occuper de ça. Donc, lui, il fait des trucs moins importants, etc. Et donc, au fil des quelques mois, on l'a mis au placard. Et quelques mois après, en gros, le boss est allé le voir. Et en gros, il lui a expliqué que soit il signait une rupture conventionnelle ou soit il allait rester au placard pendant très longtemps. Ils allaient le pousser à la foot professionnelle. En gros, c'est ça. Donc, en gros, il lui a fait comprendre qu'il n'était plus bienvenu et que dans l'intérêt de tout le monde, il valait mieux qu'il parte. Et c'est ce qu'il a fait. C'est qu'il a compris qu'il a compris. Finalement, son petit manège n'a pas duré très longtemps. Et du coup, il a un peu été obligé de partir. Mais il a été obligé de partir parce qu'il a provoqué cet incident par rapport à cette technique donnée de entre guillemets de négociation, qui n'est pas vraiment de la négociation, où il a mis son boss, son manager au pied du mur et où il s'est fait taguer tout de suite comme un mercenaire à dégager parce que c'est un mec qui n'est pas fiable et parce qu'il a brisé le lien de confiance. C'est la raison pour laquelle déjà, il faut éviter ce genre de stratégie et il faut éviter de ne pas dire les vraies raisons pour lesquelles vous êtes là. Donc, j'en reviens à la personne dont je parlais tout à l'heure pour le job de coach. Moi, j'ai vu tout de suite qu'il y avait une énorme dissonance entre ce qu'il me racontait à l'oral. Donc, c'est à dire qu'il est là, en gros, pour faire l'abbé Pierre, si je fais un résumé. Alors qu'en fait, à côté de ça, son lifestyle, c'est quoi ? C'est aller dans des hôtels cinq étoiles, des restaurants les plus chers, se prendre en photo, faire des photos instagrammables, aller à Dubaï, à New York, etc. Donc, c'est ça son vrai leitmotiv. Et ça, c'est un leitmotiv qui est incompatible du métier de coach. Attention, je parle bien du métier de coach. Ça n'aurait pas été un problème si la mission à laquelle il postulait, par exemple, était celle d'un commercial. Parce que là, on est sur un métier complètement différent. Le but d'un commercial, c'est de faire rentrer le cash dans l'entreprise. Donc, si le mec, en gros, son compte Instagram, ça ressemble à celui de Jordan Belfand, par exemple, le loup de Wall Street, il n'y a absolument aucun problème. Au contraire, au contraire. Parce que c'est-à-dire que c'est un mec qui est drivé par l'argent et qu'on paye pour ramener de l'argent. Donc, ça ne pose aucun problème. Mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un coach. Un coach, c'est un métier totalement différent. Ce n'est pas un métier du commerce. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la même chose pour le métier de l'ingénierie, d'ailleurs. Là, aujourd'hui, je ne recrute pas d'ingénieur, mais demain, si je recrute un ingénieur et que j'ai le choix entre deux mecs, il y a le premier, c'est que des photos à Dubaï dans des restaurants 5 étoiles. Et le deuxième, je ne sais pas, c'est un compte Instagram d'un mec qui est fan d'électronique, par exemple. Je vais recruter le deuxième. Je ne vais pas recruter le premier, évidemment, parce que le deuxième est beaucoup plus en phase. Donc, tout ça pour dire, si je reviens à la première erreur, n'en faites pas trop. Soyez honnête dans ce que vous dites. N'essayez pas de tricher, parce que ça paraît, c'est un autre conseil que je peux donner. Ne prenez pas l'employeur, le manager, le recruteur pour un con. Pourquoi ? Parce que le mec, il en a vu passer des dizaines avant vous, des mecs. Et souvent, d'ailleurs, alors moi, je sais que c'est mon cas. Souvent, les recruteurs, les chefs d'entreprise ont été des deux côtés du miroir. Ils ont été du côté du miroir du mec recruté. Parce qu'un recruteur, par exemple, il a bien fallu qu'il soit embauché. Donc, il a nécessairement déjà passé des entretiens d'embauche. Un chef d'entreprise, sauf s'il n'a jamais travaillé de sa vie en tant que salarié, il a forcément fait des entretiens d'embauche. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est mon cas. Pendant dix ans, j'étais salarié. Donc, des entretiens d'embauche, j'aurais fait des dizaines, que ce soit pour des stages, pour des jobs d'ingénieur, etc. Donc, je sais ce qui se passe des deux côtés du miroir. Et je sais aussi, et l'employeur le sait, le recruteur le sait, je sais aussi que le candidat ne dira pas tout, qu'il y a un petit peu des vis cachées quelque part. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand vous achetez une voiture sur le Boncoin. Si vous avez déjà vendu une voiture ou une moto, par exemple, sur le Boncoin, vous connaissez les défauts de votre machine. Vous savez, par exemple, que je ne sais pas, votre voiture, quand vous dépassez les 90 km heure, elle se met un peu plus à vibrer. Vous savez que, je ne sais pas, que le coffre de la voiture, il ferme un petit peu mal, qu'il a tendance à mal fermer. Et la majorité des gens ne le disent pas. Et vous, si vous avez déjà vendu une voiture ou quoi, alors les plus honnêtes d'entre vous, vous dites les vis cachées, les trucs qui ne vont pas. Mais ça, c'est une minorité. La majorité des gens ne parlent même pas des vis cachées. C'est-à-dire, vous arrivez, ils disent ouais, tout marche bien. Le prix, c'est ça, etc. Et c'est généralement une semaine après, vous découvrez tous les trucs que la personne ne vous a pas dit. Eh bien, les entretiens d'embauche, c'est pareil. C'est-à-dire que le recruteur sait que vous ne dites pas tout. Si, par exemple, vous avez une période entre deux boulots, entre deux CDI ou pendant deux ans, en gros, vous n'avez pas travaillé. Vous, vous allez enjoliver le truc. Vous allez dire ouais, vous avez pris une année sabbatique pour faire le point sur votre vie, etc. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça qui est derrière. C'est peut-être d'autres choses. Peut-être qu'en fait, votre premier job vous a saoulé. Vous avez dit bah tiens, pendant deux ans, je vais aller à Ibiza, je vais faire la fête tout le temps parce qu'on ne vit qu'une fois, etc. Le recruteur le sait tout ça. Le recruteur sait que vous trichez sur certains aspects et il va essayer de connaître justement ces triches-là. C'est la raison pour laquelle, et c'est un vrai conseil que je vous donne, ne prenez pas le recruteur pour un con à inventer des fausses raisons parce qu'on le sait. On arrive à le savoir. On a des outils pour le savoir. Et même si vous arrivez à faire illusion au moment de l'embauche en démarrant, vous allez vous trahir dans les semaines qui suivent parce que tout finit par se savoir. Ça, c'est un vrai conseil que je peux vous donner. Tout finit par savoir. Donc, si vous mentez, si vous enjolivez la réalité, si vous ne donnez pas les vraies raisons pour lesquelles vous postulez à un job, ça finira par se savoir, tout simplement. Donc, évitez de faire ça. Ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, et alors celui-là, enfin deuxième conseil, deuxième erreur plutôt. Et alors celle-là, je crois qu'il y a 90% des personnes qui le font. Et je pense qu'on va passer un peu de temps sur cette erreur-là parce que celle-là, on parle d'argent pour le coup. L'erreur numéro 2, c'est de surestimer vos prétentions de rémunération. Et alors ça, vous faites tous la connerie. Tout le monde surestime, survalorise sa prétention de rémunération. Je vais vous donner un scoop et je vais être terriblement réaliste là-dessus. Votre rémunération rémunération n'est déterminée par rien d'autre que le prix du marché. Quel que soit, enfin je ne vais pas dire quelque chose parce qu'il y a toujours des exceptions, mais pour 95% des métiers, votre rémunération, c'est le marché. Si par exemple, le standard du marché pour caisser chez Carrefour, c'est le SMIC, vous serez payé au SMIC. Quand j'ai travaillé dans l'industrie aéronautique, les 30 cas correspondant à mon tout premier salaire en sortant d'école nager, c'était à peu près le standard du marché dans l'industrie aéronautique. Alors que si par exemple, j'avais travaillé dans le secteur bancaire, mon salaire serait peut-être plus à 40-45 cas. De même également, les 30 cas de salaire que j'avais, c'était les standards en province. Encore que moi, j'étais à Aix-en-France, donc les salaires étaient un peu plus haut que dans d'autres endroits. Mais si par exemple, j'avais travaillé, je ne sais pas, à Brest, tiens par exemple, j'ai une partie de ma famille qui habite en Bretagne. J'ai mon oncle qui est ingénieur et qui habite près de Quimper. Il est très très mal payé. Les salaires sont très bas là-bas. Donc les salaires dépendent évidemment de votre localisation géographique. Et là, j'ai vu 30 cas en démarrant ma carrière dans le sud-est de la France. Si j'étais allé à Paris, selon mes estimations, mon salaire de départ, il aurait été entre 36-38 cas, grosso modo, en premier poste pour un travail d'ingénieur. Et ça, c'est le standard du marché. Et n'espérez pas autre chose que le standard du marché. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça arrive constamment, et les recruteurs ont l'habitude, que les candidats débarquent avec des prétentions de rémunération complètement hallucinantes. Et ça ne sert à rien de dire ça. Parce qu'en fait, le message, déjà le message que vous envoyez quand vous débarquez avec des prétentions hallucinantes, le message que vous envoyez, c'est que 1, vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. 2, vous ne connaissez pas les standards du marché. 3, peut-être que vous essayez de prendre le recruteur pour un con avec cette vieille technique de négociation qui est de demander un peu plus pour finalement avoir un peu moins. Désolé, ça ne marche pas. Cette technique de négociation est vue, revue, re-revue. Tout le monde la connaît. Donc, n'espérez pas débarquer en disant « Tiens, je veux 50K pour en fait avoir 40K ». Non, non, non. Le recruteur, il vous dira « L'ARM standard du marché, c'est 30K. Tu auras 30K. Ferme ta gueule. » Et ça, s'arrête là. Et ce n'est pas parce que vous débarquez avec « Je veux 50K ». Que le recruteur va dire « Allez, on va trouver un compromis. On coupe la poire en deux, 40K ». Non, ça ne marche pas comme ça. C'est le standard du marché qui s'applique. Point. Ça s'arrête là. Les seules exceptions à ça, parce qu'évidemment, il y a des exceptions. Alors évidemment, il y a une solution qui est de devenir entrepreneur. C'est aussi bête que ça. Avec les avantages et les inconvénients qu'il y a avec. Avantage dans l'entrepreneur, en fait, votre rémunération, c'est vous qui l'ai décidé. Inconvénient d'être un entrepreneur, votre revenu est inconstant. Il peut exploser comme s'effondrer en fonction de ce qui se passe dans votre entreprise. Vous n'avez aucune sécurité. Les banques ne vous font pas confiance. Et si demain, vous voulez faire un prêt, bon courage. Si vous voulez faire un prêt en tant qu'entrepreneur, il faut attendre minimum 3 bilans avant de pouvoir le faire. Et même si vous voulez le faire, les banques ne vous regarderont pas très bien comparativement à un mec qui est en CDI, qui a quelque chose de stable, etc. Donc, être entrepreneur, ça a davantage des inconvénients. Maintenant, en dehors de ce cas de figure, la seule exception, et encore que, il y a quand même les standards qui s'appliquent, la seule petite exception à ça, c'est les métiers du commerce. C'est vraiment la seule exception là-dessus. Pourquoi ? Parce que les métiers du commerce, votre boulot, c'est de faire rentrer le cash dans l'entreprise. Donc, là-dessus, si vous êtes foutrement bon en commerce, si vous êtes beaucoup plus performant que vos collègues, si vous faites rentrer des deals à l'appel, là, vous avez une excellente arme de négociation. Parce que là, du coup, vous pouvez avoir des salaires largement supérieurs à la moyenne parce que vous faites rentrer de l'argent dans l'entreprise. C'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est la seule exception. Mais par contre, si vous êtes ingénieur, par exemple, c'est le standard qui s'applique. Si le standard, c'est d'être payé 30K, vous aurez beau être un super ingénieur, vous aurez beau être majeur de promo, vous aurez beau travailler jusqu'à 20 heures le soir. Si vous travaillez jusqu'à 20 heures le soir, vous êtes efficace. Alors, on pensera à vous pour des promotions pour d'autres postes, donc les postes de directeur, etc. Mais dans tous les cas, c'est le standard du marché qui s'applique avec les augmentations du marché qui s'applique. Par exemple, pour mon tout premier entretien d'augmentation après ma première année comme ingénieur, le manager, il m'a proposé 2,5 %. Donc, moi, j'étais outré parce que je comptais pas mes heures et que j'ai travaillé comme pas possible. J'ai réussi à négocier 3 % in fine, donc gratis 0,5 % de plus. Mais à la fin, en fait, j'ai pris une claque de réalisme finalement à ce moment-là parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quelle que soit la dose de travail qu'on fait, c'est le standard du marché qui s'applique. Et que si je voulais faire plus 50 % de salaire, il fallait que je change de secteur d'activité, donc pas l'aéronautique. Il fallait que je passe dans l'industrie bancaire, par exemple. Ou alors, tenez, je vous donne un autre exemple. Mon frère. Vous savez peut-être pas, j'ai un frère. Mon frère gagne beaucoup mieux sa vie que moi à l'époque. Alors, il est plus jeune que moi aujourd'hui. Il est 4 ans plus jeune que moi. Mais là, aujourd'hui, son salaire, je crois, il est à combien ? Je crois il est à 60 cas annuels, 60 ou 65. Il gagne foutrement bien sa vie. Et il gagne deux fois mon salaire de l'époque. Pourquoi ? Parce que mon frère, il travaille dans la sécurité informatique. Il travaille dans une industrie de pointe avec des entreprises à la pointe. Et il travaille surtout dans un secteur d'activité qui est en pénurie de candidats parce que bon courage pour recruter des personnes dans la sécurité informatique, c'est compliqué. C'est un domaine très complexe. Et bien là, le standard du marché est supérieur. Mais attention, mon frère, il a un salaire certes qui est très élevé, mais il a un salaire qui est en phase avec les standards du marché. Le standard du marché qui s'applique, c'est son salaire, ni plus ni moins. Parce que mon frère, ce n'est pas un négociateur non plus. Ce n'est pas un commercial, mon frère. Et il a le salaire qui s'applique dans ce secteur d'activité. Point barre. Donc tout ça pour dire, oubliez la technique de négo qui est de couper la poire en deux en arrivant avec une demande complètement hallucinante. Ça ne marche pas. On la connaît, la technique. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne prenez pas le recruteur pour un con. Il vous voit venir. On vous voit venir. On sait les techniques que vous connaissez dans la plupart des cas. On sait ce que vous essayez de faire. On le sait. Donc ça ne sert à rien. OK ? Donc ensuite, également, j'ai déjà eu des candidats, par exemple, qui ont essayé de tricher en débarquant avec une demande de rémunération complètement hallucinante et qui me disent « Je me suis enseigné, c'est les tarifs du marché. » OK ? Tu peux me citer tes sources, s'il te plaît ? Là, généralement, il ne se passe pas grand-chose quand vous demandez citer les sources. Généralement, la personne va vous répondre de manière un peu vague, genre « Non, mais je suis à voir sur Internet. J'ai vu sur l'étudiant.fr » ou des trucs comme ça. Je dis « D'accord. Ta source d'information, en gros, c'est l'étudiant préférant. » OK, super. Écoute, approfondis tes recherches et quand tu trouveras une source un petit peu solide, tu viens me voir et on en reparlera à cette occasion-là. Mais ça ne vaut rien, ce genre de données. Donc, pareil, ne prenez pas le recruteur pour un con quand vous dites « Non, non, mais je me suis enseigné, c'est les sources que j'ai trouvées. » OK, citez vos sources, citez vos références. Et par contre, je vous garantis qu'à ce moment-là, vous avez intérêt à être solide dans vos recherches. Parce que si vous ne savez pas montrer vos sources, c'est un énorme red flag que vous êtes en train de faire. Parce que ça veut dire que vous avez essayé d'enculer le recruteur, vous êtes incapable de backer vos propres hypothèses. Et finalement, c'est une démonstration de manque de professionnalisme. Parce que ce qui se passe, c'est que si lors d'une négo salariale, en fait, vous êtes incapable d'argumenter votre demande, expliquez-moi dans quelle mesure vous serez capable d'argumenter dans la vie de tous les jours, dans le boulot pour lequel on vous recrute. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas, par exemple, imaginons que vous postulez à un job d'ingénieur et vous n'arrivez pas à argumenter vos sources. Putain, alors que le propre du métier d'ingénieur, c'est l'argumentation, c'est la rationalité, c'est la documentation, c'est le renseignement. Alors, si vous n'êtes pas capable de documenter ça, expliquez-moi comment vous pouvez être un bon ingénieur. Donc ça, c'est une grave faute de professionnalisme. C'est pour ça que je vous dis que cette technique ne fonctionne pas. Elle est voie à l'échec parce que c'est vous montrer juste du manque de professionnalisme. Donc voilà. Par contre, ce sur quoi vous pouvez négocier, qui est peut-être un peu plus avantageux pour vous, c'est les conditions de travail. Je vous donne un exemple. Et moi, c'est une condition de travail, d'ailleurs, que je mets en avant à chaque fois que je recrute quelqu'un pour l'une de mes marques. C'est le télétravail, par exemple. À défaut de pouvoir changer votre salaire, parce que je le rappelle, votre salaire est déterminé par le standard du marché et rien d'autre. Oubliez le reste. Ça ne sert à rien. Vous pouvez discuter de vos conditions de travail. Et là, depuis le Covid, il y a l'apparition du télétravail. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous êtes un job en CDI, vous pouvez négocier. Écoutez, OK, du coup, on reste sur ce salaire-là. Par contre, je ne cherche pas à renégocier à la hausse. Par contre, ce que je voudrais voir avec vous, c'est la possibilité d'être en télétravail au moins deux jours ou trois jours dans la semaine pour que je puisse m'occuper de mes enfants, pour réduire mon temps de trajet parce que j'ai une heure et demie de trajet à les retours tous les jours, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement entendable parce que du coup, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous taper les transports, aller-retour, enfin pour ceux qui le peuvent. En tout cas, je parle surtout pour les cadres. Si vous ne pouvez pas, il y a d'autres choses. Par exemple, si vous êtes en CDI, vous pouvez négocier sur les tickets restaurants, par exemple. Si vous ne pouvez pas négocier le télétravail, il y a les tickets restaurants. Il y a les RTT aussi dans certaines entreprises. Il y a ce genre de choses. Donc, explorez plutôt ces leviers-là et surtout, explorez ces leviers-là si vous avez de l'argumentation parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire des références professionnelles ou autres, etc. Donc voilà, tout ça pour dire, ces champs-là, vous pouvez discuter et c'est quelque chose qui améliore justement vos conditions de travail. Et enfin, la troisième erreur, troisième connerie que je vois souvent et qui est à éviter, et j'ai fait cette erreur aussi quand j'étais salarié pendant longtemps, la troisième erreur à éviter, c'est celle du monologue de votre vie ou de vos expériences. Ça, c'est une énorme erreur. Pourquoi ? Typiquement, ça arrive. Je pense que vous connaissez tous la question de l'entretien d'embauche. Vous avez une personne ou l'entretien de recrutement, la personne qui vous dit parlez-moi de vous. Et ça, c'est le piège dans lequel tombent presque tous les candidats, c'est-à-dire parlez-moi de vous. En fait, les mecs, c'est open bar, un quart d'heure de 3615 My Life. Tiens, je te raconte ma vie au bac et puis après, j'ai déménagé à tel endroit et puis je m'ai fait des études à tel endroit et après, je me suis marié et puis après, j'ai fait tel truc et puis après, j'ai fait machin. Je le dis de manière un peu brutale, mais c'est la vérité. On s'en bat un peu les couilles. Pourquoi ? Parce que déjà, des entretiens de recrutement... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on s'en bat pas les couilles de vous en tant que personne, c'est qu'à ce stade-là, dans un cadre d'entretien de recrutement, on s'en bat les couilles. On s'intéressera à votre vie si on est amené à travailler avec vous. Dans ce cas-là, on s'en bat pas les couilles. Là, c'est intéressant, c'est des sujets à discuter. Mais au stade de l'entretien de recrutement, tout le monde s'en fout. Je vous le dis. Tout le monde s'en fout de là où vous avez passé votre bac. Tout le monde s'en fout de la note que vous avez eu au bac. Tout le monde s'en fout que vous avez eu la mention très bien en brevet des collèges. Tout le monde s'en fout que vous soyez originaire d'Aix-en-Provence et que vous déménagez à Paris. Tout le monde s'en fout que... Oui, tout le monde s'en fout aussi que vous faites du basket. Tout le monde s'en fout que vous faites du tir à l'arc à côté. Tout le monde s'en fout que vous aimez voyager. Tout le monde aime voyager. Voyager, c'est consommer. C'est juste acheter un billet d'avion et un billet d'hôtel. C'est que ça. Donc, tout le monde aime voyager. Tout le monde s'en fout que vous couriez un marathon. Je vous le dis. On s'en fout. Qu'est-ce qui nous intéresse lors d'un entretien de recrutement ? Ce qui nous intéresse dans un entretien de recrutement, c'est un, connaître votre motivation pour ce poste et deux, d'être sûr que vous allez être bon pour ce poste. Et ça, je peux vous dire que pour un recruteur, c'est un putain de casse-tête. À chaque fois que j'ai eu à recruter quelqu'un pour un poste, en particulier sur un poste important, à chaque fois, je me suis posé un milliard de fois la question, est-ce que cette personne va assurer ? À chaque fois que j'ai recruté un coach, par exemple, je me suis posé la question, est-ce que cette personne va bien bosser ? Est-ce qu'il va donner des résultats au client ? Quand j'ai recruté un commercial, à chaque fois, je me posais la question, est-ce qu'il va être bon ? Est-ce qu'il va faire rentrer le chiffre d'affaires ? Quand j'ai recruté mon premier manager, il y a quelques années, je me suis posé la question, est-ce qu'il va arriver à fédérer une équipe ? Est-ce qu'il va être capable de le faire ? Parce que ça, c'est ce que j'attends d'un manager. Quand j'ai recruté un copywriter, pareil, si vous voulez devenir copywriter, le lien se trouve en description de cette vidéo. Il y a tous les liens pour en savoir plus. Quand je recrute un copywriter, à chaque fois, je me pose la question, est-ce qu'il va rendre le travail en temps et en heure de bonne qualité ? Et surtout, est-ce qu'il va générer des ventes ? Parce que le propre d'une mission de copywriter, c'est de faire des ventes. Je le rappelle, on est typiquement sur un métier de type commercial, même si le copywriting, ça reste de l'écrit, ça reste un métier du commerce. À chaque fois que je recrute ou que n'importe quel entrepreneur recrute quelqu'un, on se pose 20 fois cette question. Et la hantise, je vais vous révéler la hantise d'un manager, d'un recruteur ou d'un chef d'entreprise. La hantise, c'est de se tromper. Et c'est la raison pour laquelle, dans un entretien de recrutement, quand on hésite, il est préférable de ne pas recruter la personne plutôt que de prendre le risque. C'est la raison pour laquelle, parfois, par exemple, vous pensez que vous avez fait un bon entretien d'embauche et vous pensez que c'est bon. Et puis, en fait, au dernier moment, le recruteur vous dit qu'en fait, non. Alors, ça peut être parce qu'ils ont trouvé un autre candidat. Mais si, par exemple, vous apprenez qu'ils n'ont pas donné de réponse favorable et qu'ils ont recruté personne et qu'en fait, le poste, c'est toujours vacant. En fait, la raison est simple. C'est qu'ils ont eu un doute en ce qui vous concerne. Et ça, c'est un simple calcul à faire. Je vous expliquais comment ça marche. C'est très simple. Quand on recrute quelqu'un, si on a un doute, il vaut mieux ne pas recruter que de recruter. Pourquoi ? Parce que si on recrute quelqu'un et qu'on se trompe, les conséquences sont catastrophiques. J'avais vu une fois une étude à ce sujet pour une entreprise. Les erreurs de recrutement, c'est l'une des sources de coûts majeures d'une entreprise. Et j'ai déjà fait cette erreur plusieurs fois. J'ai à trois reprises, j'ai recruté une personne que j'ai été obligé de virer au bout de deux mois parce que je me suis trompé. Donc là, ça m'arrive beaucoup moins aujourd'hui, mais au tout début, ça m'est arrivé. Quelles sont les conséquences d'une erreur de recrutement ? Déjà, vous faites rentrer la personne. Elle travaille pour une mission donnée. La personne ne bosse pas bien. Les résultats ne sont pas au niveau des attentes. Ça vous oblige à intervenir. Ça vous oblige à faire du micromanagement. Vous passez du temps avec la personne. Vous passez du temps parfois à réparer les dégâts. Par exemple, si c'est un coach et qu'il a mal bossé et que le client n'est pas content, du coup, il faut écrire au client, il faut discuter avec lui pour trouver une solution. Imaginons que, je ne sais pas, le client demande à changer de coach, par exemple, ou autre. Du coup, il faut gérer le changement. Et putain, c'est énormément de temps perdu. Pendant ce temps-là, vous êtes là en garde-fou pour rattraper les conneries de la personne. Ça vous empêche de travailler sur d'autres projets pour l'entreprise, pour rattraper les conneries de la personne. La personne ne s'améliore pas. Elle reste dans l'entreprise. Pendant ce temps, vous continuez de la payer parce que la personne est payée pour ça. Donc en fait, non seulement vous payez la personne, mais en plus, la personne bosse mal. Ça vous oblige à rattraper les dégâts. Jusqu'au jour où vous serez obligé de vous en séparer parce qu'il n'y a pas d'amélioration. Et il faut tout recommencer le processus de zéro. Tout le processus de recrutement a recommencé. Tout en ayant perdu deux mois, parce que vous êtes trompé de personne. En plus de passer pour un con devant tout le monde. Parce que quand vous recrutez quelqu'un, vous vous trompez, vous êtes obligé de virer au bout de deux mois. Vous passez pour un con. Donc au niveau de l'ego, ça fait un peu ché. Et il faut encaisser, il faut avancer et apprendre la leçon qui s'impose. Donc tout ça pour dire, et ça, c'est un réflexe qu'ont tous les chefs d'entreprise que je connais. Et c'est quelque chose que m'a appris aussi un recruteur, parce que j'ai été formé justement par un recruteur sur ça. Par défaut, en cas de doute, si on n'est pas sûr de vous, on préfère ne pas vous recruter plutôt que de prendre le risque. Vous, vous avez tout intérêt à être recruté, parce que dans le pire des cas, vous serez juste viré, mais vous aurez gagné de l'argent entre temps. Donc pour vous, c'est tout bénef. Mais pour un employeur, il y a tout à perdre, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, j'en reviens, pourquoi je vous parle de ça ? J'en reviens à la troisième erreur dont je parlais tout à l'heure, qui est celle du monologue de votre vie. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que l'employeur, le recruteur, veut s'assurer que vous allez faire le job et que vous allez le faire bien. Et quand vous faites un monologue, en fait, vous ne le rassurez pas du tout sur ça. Vous êtes juste en train de raconter votre vie. Alors qu'en fait, ce qui est beaucoup plus pro comme attitude, je vais vous donner une astuce, c'est de donner des éléments de réponse par rapport à la mission. Par exemple, imaginons qu'il y a un recruteur qui vous dit, écoutez, parlez-moi de vous. Imaginons que ce soit pour un poste, j'en sais rien, de sécurité informatique, par exemple. Le recruteur vous dit, parlez-moi de vous. Vous lui répondez tout simplement. Ok, écoutez, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le poste de chef de sécurité informatique. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire abstraction de toute la partie antérieure à l'école d'ingénieur, puisque j'estime que ce n'est pas pertinent pour vous. Et je préfère vous donner des éléments par rapport à l'expérience professionnelle que j'ai eue à la sortie d'école d'ingénieur, qui est pertinente par rapport à la mission qu'il nous réunit aujourd'hui, pour vous exposer les compétences que j'ai pu apprendre grâce à ces expériences et que je peux mettre à votre service si on est amené à travailler ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je peux vous dire que si vous lui faites une réponse comme ça, putain, il va apprécier, clairement. Je vous donne un autre exemple. Une fois, j'ai recruté un copier-arrêteur et il m'avait fait une approche comme ça aussi. Donc déjà, son email m'avait bien plu. Et puis du coup, je lui dis, écoute, viens, on se fait un entretien 30 minutes. Et du coup, on fait l'entretien. Et le copier-rêteur, qu'est-ce qu'il me dit dès le départ ? Il me dit, écoute Mike, je suis conscient que ton temps est précieux. Je suis conscient que tu es très occupé, que tu gères plusieurs marques et que du coup, ton temps est précieux. Donc ce que je te propose de faire, c'est je vais te parler, je vais te montrer ce que je sais faire avec deux, trois exemples d'emails qui, à mon sens, sont applicables à ton activité. Et ce sont des emails qui m'ont permis de générer tant, tant, tant d'euros. Et c'est le type d'email que je peux écrire pour l'une des marques pour avoir des résultats similaires. Qu'est-ce que tu en penses ? Je peux vous dire qu'il m'a bluffé quand il m'a dit ça. Ah putain ! Ah ouais ! Ça, c'est une approche pro. Ça, c'est professionnel. Ça veut dire que... Pourquoi c'est pro de faire ça ? Ça veut dire que vous avez compris qu'un entretien d'embauche, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie. Ça montre que vous avez compris que l'entretien d'embauche, c'est là pour rassurer le recruteur. Donc, au lieu de raconter votre vie, vous dites, je vais vous montrer des trucs, des emails, des machins en rapport avec la mission. Comme ça, ça vous montrera ce que je suis capable de faire et ce que je peux apporter à la marque. Et ça, c'est top parce que c'est ce qui nous intéresse en tant que recruteur. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas de savoir si vous jouez du basketball ou que vous faites de la randonnée. Ça, je vous le redis, on s'en bat les couilles de ça. On s'en fout. Rien à serrer. Je suis désolé de le dire comme ça, mais au stade de l'entretien de recrutement, tout le monde s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est si vous allez faire le job et si vous allez le faire bien. Donc, dès le départ, surtout à question piège, parlez-moi de vous et au moment de parler de vous, tout simplement, au lieu de faire un monologue, orientez votre argumentaire par rapport à la mission, par rapport au poste et par rapport à la demande du recruteur. Et je vous garantis que si vous faites ça, vous allez faire mouche et vous allez vous démarquer de tous les autres candidats parce que vous n'imaginez pas à quel point les autres candidats sont mauvais. Vraiment, je vous le dis, pour avoir fait passer des dizaines d'entretiens, 80-90% des candidats sont mauvais. Vraiment. Souvent, ces personnes-là, il y a 80-90% des personnes, quand on démarre l'entretien de recrutement, au bout de 5 minutes, en fait, vous avez compris que cette personne-là, vous n'avez pas l'embaucher. Au bout de 5 minutes, vous le savez déjà, et quand ça arrive, d'ailleurs, j'écourte l'entretien. Bon, la personne a pris le rendez-vous, donc je la reçois quand même pas en 10-15 minutes, mais en gros, je la fais courte. L'entretien est relativement expéditif et tous les recruteurs font ça. Dans les recruteurs, quand ils ont compris dans les 5 premières minutes que ce ne sera pas vous, l'entretien, il est très vite écourté parce qu'il y en a plein d'autres, tout simplement. Et la plupart des candidats sont mauvais, tout simplement. Voilà pour les 3 erreurs à éviter. Maintenant, si je dois vous donner un dernier conseil pour conclure cet audio, que vous soyez freelance, salarié, ou ce que vous voulez, résumer des conseils que je peux vous donner. Vous êtes ici pour convaincre le recruteur, pas pour raconter votre vie. Le recruteur est là. Le recruteur veut s'assurer que vous fassiez le job correctement. Votre mission, c'est de le rassurer là-dessus. Ayez des prétentions de rémunération en phase avec le marché. Si ce n'est pas le cas, vous allez juste vous décrédibiliser. Si vous voulez négocier, au lieu de négocier la rémunération, négocier les conditions de travail, qui est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus rassurante également pour l'employeur. Pas de monologue par rapport à votre vie. Arrêtez d'en faire trop. Ne mentez pas sur les vraies raisons pour lesquelles vous postulez. C'est-à-dire ne venez pas raconter que vous êtes là pour aider les gens alors qu'en fait, on regarde 5 secondes votre compte Instagram, on comprend que ce n'est pas du tout ce qui vous anime dans la vraie vie. Et enfin, surtout, peut-être le plus important des conseils, ne prenez pas le recruteur pour un con. Le recruteur connaît vos techniques. Le recruteur a recruté d'autres personnes. Le recruteur a vu passer des dizaines d'autres personnes que vous. Le recruteur sait que vous ne dites pas tout. Le recruteur sait que vous êtes là pour enjoliver la réalité, pour vous montrer sur votre meilleur jour. Il le sait. Donc, ne prenez pas le recruteur pour un con parce que c'est son métier. Soyez honnête vis-à-vis de ça. Ayez une démarche professionnelle. Et je vous garantis que si vous faites ça, vous démarquez de 95 % des candidats. Et c'est vous qu'on va embaucher. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je t'envoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité. Je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoie vers mes différentes agences. A tout de suite.